Suzanne Césaire Née en Martinique, elle est une figure de la littérature caribéenne. Après des études de lettres à Toulouse, elle poursuit son cursus à l'école normale supérieure de Paris, avant de revenir sur son île natale pour exercer comme enseignante. Elle épouse Aimée Césaire en 1937 à Paris. Le couple aura six enfants. En 1941, à Fort-de-France, elle fonde avec son mari Aimée Césaire, René Ménil, Aristide Mouget, Lucie Thézé et Georges Gratian, la revue culturelle tropique à l'époque de la dissidence de l'occupation pétainiste. Elle joue un rôle de premier plan en rédigeant et publiant l'essentiel de son œuvre à une époque de grande maturation politique et culturelle aux Antilles entre 1941 et 1945. La revue est le ferment d'une véritable révolution culturelle. Après la guerre, elle retourne à Paris avec son mari et continue à faire des allers-retours entre la capitale et Fort-de-France pour y enseigner. Parallèlement, elle continue à travailler dans le domaine culturel et adapte une pièce de théâtre pour un groupe martiniquais intitulé « Aurore de la liberté » qui traite de la révolte noire en Martinique de mai 1848. Elle se sépare d'Aimée Césaire en 1963 et meurt en 1966. Suzanne Césaire fait partie de ces femmes qui ont fait émerger une conscience politique, littéraire aux Antilles et dans la Caraïbe. Elle est l'initiatrice d'une importante lignée d'écriture féminine aux Antilles. Pour aller plus loin, je vous conseille le livre de textes réunis par Daniel Maximin intitulé « Le grand camouflage » écrit de décidence de Suzanne Césaire 1941-1945 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !